Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais vous parler d'un terme que j'affectionne beaucoup, qui peut-être représente une certaine catégorie de personnes qui sont venues s'incarner dans ce monde pour partager ce qu'ils portent en eux de plus précieux. Alors, je les appelle les semeurs de rêve. Alors, rien que de le prononcer, moi j'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai vraiment le sourire aux lèvres parce que je trouve cette appellation fabuleuse, merveilleuse. Et qu'est-ce que j'appelle les semeurs de rêve ? Peut-être que vous allez vous reconnaître. C'est tous ceux qui portent dans leur cœur un germe qu'ils doivent planter au sein de la terre. Donc, au sens propre, comme vous figurez, et au sens propre, on va dire que ce sera plus des graines que l'on va semer dans l'inconscient collectif, dans l'égrégore collectif, afin que chaque âme qui entre en résonance avec ce germe, eh bien, puisse, elle aussi, être activée dans sa mission, dans son propre rêve, dans sa propre mission d'incarnation, pour pouvoir la mettre en matière, pour pouvoir s'avancer, s'élancer vers la matérialisation, la manifestation de sa grande œuvre, donc, dans la manifestation de son rêve, du rêve que cette personne porte en elle, dans son cœur. Donc, on vient tous, de toute façon, pour pouvoir vivre quelque chose, pour pouvoir expérimenter. Donc, chaque âme qui s'incarne à travers notre avatar, tant que notre personnage vient expérimenter une facette de la vie à travers notre personnalité, à travers notre environnement, notre cadre de vie, et voilà. Seulement, bon, nous n'avons pas été aidés, nous n'avons pas été soutenus comme on le devait, donc, c'est ce qui rend le jeu intéressant, et c'est ce qui le rend aussi plus difficile, et là où on est nombreux à s'y perdre. Et donc, c'est toute cette programmation mentale qui existe sur Terre et dont nous, nous devons nous défaire petit à petit. Donc, on doit démanteler tous ces programmes-là pour pouvoir ensemencer notre rêve. On parle aussi de cette réalité, donc la réalité dans laquelle on vit. Là, je parle de la réalité collective comme un rêve. Donc, c'est une autre illusion, mais moi, j'aime aussi l'appeler un rêve. Et un rêve, on peut, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on peut se réveiller, on peut aussi le modifier, ça demande beaucoup d'exercice, sauf si c'est une faculté innée chez vous, mais ça demande quand même de pouvoir être conscient, en fait, de faire ses rêves lucides, d'être conscient de modifier certains changements dans notre rêve, parce qu'on sait ce qui se passe, parfois on sait ce qui va se passer, on est conscient de ce rêve, et donc on peut en altérer le cours, on peut le modifier, on peut faire apparaître et disparaître des choses. Eh bien, dans cet univers astral, quel rêve ? Voilà, on sait, c'est facile, parce que dans notre tête, dans notre inconscient, on le sait, c'est facile. Dans la réalité plus palpable, là, on se dit que c'est impossible, voire c'est compliqué, voire ça demandera beaucoup d'efforts, et donc, il y a toute cette programmation aussi qui vient jouer. Bon, ce n'est pas le but de la vidéo, de se défaire de toute cette programmation. Par contre, moi, je voulais, voilà, mettre en évidence ce terme, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va résonner, le terme semeur de rêve. Oh, j'adore ça ! J'adore, j'adore, j'adore ! Et comme chaque principe a son opposé, comme le bien et le mal, la lumière et l'ombre, donc, les semeurs de rêve ont leurs principes opposés. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Les semeurs de doute ! Alors, c'est en fonction de... de l'attachement aussi, de la charge émotionnelle envers notre rêve. on va être peut-être plus perméable, plus influençable. Eux n'ont pas vraiment conscience dans leur vie du rôle qu'ils ont à jouer par rapport à nous, par rapport à nous, semeurs de rêve. Donc, leur rôle, c'est de nous faire douter. Donc, les semeurs de doute doivent nous faire douter de la réalisation de notre rêve. Et parfois, les semeurs de doute sont aussi pris de bonnes intentions en étant réaliste, en étant, voilà, très terre-à-terre et très sécuritaire et très maternant aussi, très, voilà, avec un côté très parental. Et il veut bien faire, mais qui fait très mal, qui nous empêche d'expérimenter et d'expérimenter chaque étape du processus. Parce que chaque étape du processus, c'est comme chaque étape d'une recette, est essentielle pour la mise en œuvre de notre rêve. Donc, là, si vous vous sentez appelé à réaliser quelque chose de grand, que vous avez ce côté un peu missionné, ou vous avez, vous sentez que vous avez quelque chose de grand à accomplir, peu importe ce que c'est, parce qu'on peut avoir plusieurs missions au sein de notre incarnation. Et en fonction aussi de nous, chaque protagoniste, chaque semeur de rêve qui accomplissant certaines étapes, ça va venir activer à certains moments d'autres semeurs de rêve qui vont pouvoir aussi entamer leur propre processus. Parce que, voilà, comme je disais, quand on veut réaliser une recette, on doit suivre la recette étape par étape. On ne peut pas avoir ces ingrédients là comme ça devant nous et les mettre en entier dans la casserole, ça ne va pas. Il y a des préparations, il y a un ordre à réaliser. Et parfois, cet ordre, dans la recette, elle est claire, elle est compréhensible, elle est logique. Mais nous, dans nos réalisations de vie, vu qu'on n'a pas conscience du grand plan, eh bien, il y a plein d'étapes qui paraissent illogiques, qui paraissent parfois contre-intuitives. Donc, parfois, on est amené à prendre des décisions totalement, qui semblent totalement incohérentes pour, parfois, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et c'est dans ces moments-là où on n'a rien à vue, qu'on n'a aucun point de repère, que là, les semeurs de doute sont les plus puissants. Parce qu'ils peuvent nous faire dévier, ils peuvent nous ralentir sur notre route, sur la manifestation de ce rêve. Et donc, on va vivre un peu plus d'étapes difficiles, un peu plus de périodes, peut-être chaotiques, ou alors on sera en proie aux doutes, à la peur, aux interrogations. Plus rien n'aura peut-être de sens. Et donc, on sera peut-être amené à faire des choix qui vont nous éloigner de notre mission d'âme. On va dire ça comme ça. Donc, ces semeurs de doute, ils ont aussi un rôle très positif parce qu'ils nous permettent de nous affermir dans notre rêve, de nous affermir dans l'engagement que l'on a envers notre rêve. Donc, quand je parle de semeurs de rêve, entendez aussi peut-être travailleurs de lumière, starseed, enfants des étoiles, voilà, et tous ceux qui gravitent autour qu'on a édictés. D'accord ? Mais, moi j'adore les termes de semeurs de rêve parce que je suis une grande rêveuse et il n'y a que en rêvant, donc en architectant l'invisible, que je me sens le plus moi-même, que je me sens le plus en vie. Donc, je ne peux pas m'extraire de cette essence-là puisque c'est la mienne. Et donc, ces semeurs de doutes au fil de mon chemin de vie ont bien joué leur rôle parce qu'ils ont essayé de m'éloigner, même si ça a réussi dans un certain temps, mais il y avait un message, une voix en arrière-fond, un écho en arrière-fond qui refusait d'obtempérer peu importe que je sois en résistance, que mon avatar soit en résistance, mais il y avait quelque chose qui refusait d'obéir à ça. Bien sûr, de pouvoir dépasser tous nos conditionnements, de pouvoir dépasser tous nos traumatismes parce qu'on est obligé aussi de pouvoir guérir de nos blessures de vie, de pouvoir guérir de nos traumatismes. et au plus on a des impacts, des rêves importants, au plus on a été matraqué. Donc, pour nous casser au niveau de notre force vitale, de notre force de conviction, on a été cassé pour nous retarder parce qu'on avait quand même des grands rôles à jouer. Et comme on est une équipe, eh bien, si notre rêve n'est pas mis en place, prend du retard, eh bien, c'est tous les maillons de la chaîne, c'est toute cette toile qui prend aussi du retard. D'où l'importance en fait de ce matraquage aussi mental et de manipulation au niveau global parce que ça nous éloigne de la matérialisation, ça nous éloigne de ce temps de changement, ça nous éloigne de ce temps, ce grand changement de ligne de temps et ça se joue à un niveau individuel mais aussi collectif évidemment. Donc, tous ces semeurs de doute nous permettent d'affirmer ce qu'on vient apporter, nous permettent de mieux nous reconnaître, nous permet de mieux nous engager dans cette voie. Personnellement, si je ne fais pas ce que je fais, c'est la mort de mon âme, vraiment. Je ne pourrais pas faire autre chose que ce que je fais là maintenant car c'est la mort de mon âme et c'est un engagement vraiment très important que de pouvoir se vouer complètement à son rêve à son rêve. Mais là, vous n'imaginez pas à quel point ce mot rêve prend une ampleur tellement grande. Ça englobe vraiment ce changement d'humanité. Ce n'est pas juste un petit rêve « je désire vivre dans tel pays, je désire changer de boulot, je désire un petit peu améliorer ma condition de vie, je désire faire ce tour du monde, je désire faire ce saut en parachute, bref, je désire nager avec les dauphins. » Non, c'est quelque chose de collectif, c'est pour l'humanité et c'est ce rêve avec un grand R, eh bien, c'est cette grande mission de contribution et c'est là que nous, en tant que semeurs de rêve, nous devons être très vigilants par rapport au semeur de doute. Chaque principe a ses forces et ses faiblesses et donc ces semeurs de doute, s'ils parviennent à nous faire douter, à nous dévier de notre chemin pour plus de logique et de rationalité, pour revenir à la raison dans un monde très terre à terre, eh bien, c'est tout ce grand plan qui échoue et ce n'est pas ce que nous voulons. Ces semeurs de doute peuvent nous renforcer de par leur doute, renforcer notre choix dans cette incarnation, d'ensemencer le monde de notre rêve, de ce qu'on porte. Parce que ça, notre rêve est aussi une inspiration pour tous ceux qui seront appelés par leur âme à un moment donné à se mettre en chemin. Nous sommes tous des inspirations, des activateurs aussi, les uns pour les autres et en partageant, en mettant au monde notre rêve, en lui donnant vie, eh bien, nous permettons aussi à ce que d'autres personnes, d'autres âmes incarnées puissent aussi être activées au bon moment pour eux. afin de ne pas devoir recalculer un petit peu leur timeline, de ne pas les faire contourner, les faire dévier de voies d'accès, on va dire, là, j'imagine plein de lignes de temps différentes avec des expériences de vie différentes et si cette personne-là n'a pas tout ce qu'il faut au bon moment, elle va être dirigée peut-être aussi vers une autre ligne de temps pour pouvoir, à terme, à destination, réaliser ce qu'elle doit. Mais les expériences ne seront pas les mêmes. Voilà. Mais on est amené à développer en soi certaines qualités et certaines compétences et ça, ça se fait à travers les expériences de vie. C'est une formation sur le terrain. C'est notre formation sur le terrain de vie. On est vraiment des missionnaires formés sur le terrain, même si on a quand même une formation qui nous est révélée, qui est réactivée, qui est accessible à certains moments ou par le biais de certaines pratiques, mais en tout cas, je veux dire que notre mémoire revient quand il le faut. Voilà. Mais c'est très important de créer cette... cette barrière. Je n'aime pas tout ce qui est protection parce que je trouve que la meilleure protection énergétique, c'est notre engagement. Une fois qu'on est engagé, qu'on a pris notre décision, qu'on est... souverain. Souverain. Eh bien, ça crée comme une barrière énergétique, naturelle, vis-à-vis de tous ces semeurs de doute. Et donc là, on les voit s'éloigner petit à petit. Mais pour ça, ça demande d'être... de retrouver une certaine intégrité énergétique, de développer un discernement vibratoire pour créer cette barrière naturelle, organique, énergétique. Voilà. Mais... Et c'est par les expériences de vie que ça se fait. Donc, merci aux semeurs de doute. Parce que nous, semeurs de rêve, nous allons pouvoir nous déployer après dans notre mission sans avoir de faux obstacles. Les faux obstacles, c'est tout ce qui est généré par un manque d'engagement. Un manque de... On va l'appeler ici d'incarnation, mais dans le sens de solidité intérieure. Cette solidité intérieure, c'est comme si tout d'un coup, voilà, vous êtes tout léger, vous décolliez de votre corps et puis pouf, vous revenez d'un... Là, vous sentez toute la densité, toute la lourdeur de votre corps physique. Eh bien, c'est pareil, on va dire que là, c'est... C'est juste pour illustrer, c'est une solidité intérieure. Cette solidité intérieure, elle s'acquiet par la conviction et la foi que l'on porte en soi-même, en notre capacité de réalisation et en notre foi en la vie et en son chemin. Par le chemin par lequel elle va nous faire passer pour atteindre, voilà, la manifestation de ce rêve dans cette réalité collective. J'en reviendrai avec cette appellation de semeur de rêve parce qu'elle est très importante pour moi. J'ai d'autres activations aussi à vous apporter par rapport à ça, par rapport à ce que je porte parce que... Bien sûr, comme pour tout, on n'a pas toujours conscience de tout et... Quand on est... Quand on doit apporter cette confiance dans le chemin sans savoir où on se dirige exactement mais on sait où on va mais on ne sait pas comment, eh bien, il y a des personnes qui viennent nous apporter cette confiance cette foi dans le chemin de par nos expériences de vie. Moi, c'est ce que je viens de vous apporter aussi. Voilà. Et pour ça, ça demande aussi de l'expérimenter, de le vivre pour vous apporter ce soutien et cette confiance. Et moi, je suis ce porte-parole aussi. Donc voilà, à mon niveau, je reviendrai avec... Voilà, sur ce thème semeur de rêve. Donc, observez si ça résonne en vous ce terme-là, si vous sentez que vous avez quelque chose à venir ensemencer dans ce monde de par vos idées, de par votre façon d'être. Ça peut... C'est tellement vaste. On vient d'univers différents. Donc, on a tellement de choses à apporter dans ce monde pour devenir de futurs citoyens cosmiques. Et... Moi, j'ai à cœur aussi de pouvoir emmener même si, voilà, j'ai hâte de voir aussi ce futur en chemin, ce futur se matérialiser, mais de pouvoir conduire aussi vers cette humanité stellaire. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Et donc, il y a toute une préparation, toute une configuration aussi à apporter pour pouvoir devenir cet humain stellaire. ce citoyen cosmique. Et on en reviendra, on reviendra de toute façon dans les mois à venir sur ces termes et sur ce que j'appelle cette configuration parce que il y a eu beaucoup d'activation ces derniers temps. Et donc, voilà, on va passer à un autre niveau du jeu. On va passer à un autre niveau de l'humanité pour ceux qui se sentent prêts, pour ceux qui se sentent appelés. et donc, là, on va venir empuissancer encore plus le monde de nos codes, de nos codes originels, ceux qu'on a été amené à reconnecter et à réactiver. Et donc, c'est encore en phase de réactivation. Ce sera, il y aura toujours des phases de réactivation, il y aura toujours des paliers d'intégration et puis aussi toujours cet engagement, cet engagement envers vous, envers votre vie, envers la vie, envers l'humanité et envers vos missions d'incarnation, vos missions d'âme. On se retrouve bientôt pour plus de partage.